Bonjour les Finbouches ! Dans la vidéo du jour, je vais faire un petit clin d'œil à un film, Chasse Gardée, dans lequel j'ai eu le privilège de faire quelques petites apparitions et dont certains de vous m'ont reconnu. Pour ça, je vous en remercie. Chasse Gardée, c'est quoi ? C'est la chasse ? Et dans ce film, il y a qui ? Camille Lou, Didier Bourdon, Thierry Lhermitte. Il manque Philippe Lelievre. En tout cas, c'était un film sur la chasse et les noms d'animaux. Et bien donc, aujourd'hui, on va faire le chevreuil. Un civet de chevreuil. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce civet de chevreuil ? On a besoin de chevreuil, évidemment. Coupé en morceaux, si possible dans la cuisse. On va avoir besoin de carottes, oignons, de l'ail, clou de girofle, du vin, un bouquet garni, de la farine pour singer la sauce, du cognac et du concentré de tomate. Concentré, double concentré, comme vous voulez, c'est selon si vous aimez plus ou moins tomaté. On va avoir besoin d'huile et de beurre, mais ça c'est pour demain. Comment on procède ? Pour commencer, on va mettre dans un récipient en plastique, pour moi, et je vous ai déjà expliqué beaucoup de fois pourquoi, on va y mettre la viande. On va mettre nos carottes, qu'on va couper en rondelles, comme ça. On va prendre nos oignons, alors notre oignon, si c'est un gros, sinon deux petits, et on va le hacher le plus fin possible. Cise-les très très fins, ou même hachés à la machine, si vous voulez. On va faire tout ça, et puis je vais le faire, et puis on fait une petite ellipse, comme on dit dans le métier. Donc on se voit tout de suite, une fois que j'aurai tout mis dedans. Voilà, donc j'ai fait mes carottes et mes oignons, très fins. Je vais rajouter 4 clous de girofle. Là, je finis avec l'ail. Je l'écrase. Je la mets dedans. Je recouvre du vin. Pas de sel. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de poivre. Pour le vin, j'ai pris un vin un peu corsé. En l'occurrence, c'est un gaillac, pour aujourd'hui. Là, on remue bien tout ça, de façon à ce que toute la viande soit recouverte. On couvre. Et ça part pour 24 heures au frais. Pas forcément froid, mais frais. Donc on se revoit demain, pour ce qui nous concerne ici. Et pour vous, dans 2 minutes, pour faire la suite de la recette. Bonne soirée. Alors, on a récupéré notre chevreuil, la marinade. On prend une casserole, une camelle, une sauteuse, une comme vous voulez. On allume. On a mis plein d'huile dedans. L'huile neutre, pas d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est à la mode, mais moi, je n'aime pas cuire à l'huile d'olive. Là, on va commencer à prendre tous nos morceaux. On va filtrer. On va prendre tous nos morceaux. On va un peu nettoyer. Et on va les mettre à revenir et à dorer. Ensuite, on va préparer la cuisson. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, à l'instant où tous les morceaux sont dorés, hop, on revient. Voilà, ça s'en va, puis ça revient. C'est cette toute petite rien. Voilà les fines bouches. Alors donc, j'ai fait revenir la viande. J'ai mis les légumes. J'ai gardé mon vin ici, pas le fruit de la marinade. Là, les légumes ont bien un petit sué. Je rajoute la viande dedans. Je vais faire ce qu'on appelle singer, c'est-à-dire je vais mettre ma farine sur la viande. Je mélange un peu. De façon à ce que chaque morceau de viande ait un petit peu de farine autour. Et après, il va le libérer dans la sauce. Et c'est ça qui va faire que c'est un peu épais. Là, vous entendez ? Ça va ? Je mets mon cognac. Je ne flambe pas. Juste, je le laisse gentiment s'évaporer. Ça parfume et l'alcool y part. Ensuite, une fois que le cognac, l'alcool s'est évaporé, je remets mon jus de marinade dedans. Je mets également mon concentré de tomate. Là, je mélange bien. Sel. Poivre. On remue. Petit bouquet garni. On va couvrir deux heures de cuisson à feu doux. Il faut que ça frétille. Il ne faut pas que ça bouille. Donc, on se revoit dans deux heures et on verra la bouille que ça a. Ça fait deux heures que notre civet est resté sur le feu. Quand on décapsule, on prend une grosse buée de parfum exceptionnel. Donc là, maintenant, on va le dresser sur l'assiette directement. La sauce, elle doit être parfaite comme elle est. Waouh ! Allez, encore une petite. C'est une, comme on dit, dans le milieu, c'est une assiette Gilbert. Donc, que ce soit nourrie. Là, on prend un peu de jus. Comme dans notre région, on a les meilleures pommes de terre du monde. Moi, je vous conseille de les manger, de manger ce plat uniquement avec des pommes de terre. Dessus, on met un petit peu de persil haché. Et on sert ça comme ça. Voilà. Civet, pommes de terre. Voilà les fines bouches. Civet, chevreuil. Je sais que pour une partie d'entre vous, la chasse, le civet de viande, etc. C'est un peu compliqué. Tant qu'on ne le chasse pas, qu'on l'achète et qu'on le consomme, je vous assure que ça vaut le coup de temps en temps de se faire l'effort parce que c'est vraiment, vraiment excellent. C'est un plaisir gustatif rare. Moi, je dis, dites-nous, faites-le, dites-nous, commentez, likez si vous aimez, ne dites rien si vous n'aimez pas, et puis, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Merci. 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 Merci.